Pokémon Légende Arceus Sonne comme étant une révolution dans l'univers Pokémon Un open world portant sur des événements du passé C'est clairement l'une des plus grosses prises de risque que Game Freak n'a jamais prise Sauf que cette révolution, elle est certes graphique, mécanique Et elle est même dans son essence Mais elle ne s'arrêterait pas là Car oui, une nouveauté que vous avez obligatoirement ratée Va changer Pokémon à tout jamais C'est pas que vous l'avez ratée Vous l'avez vue, je l'ai vue Mais vous ne l'avez pas compris Et je ne l'ai pas comprise non plus Et oui, on va reparler de ce fameux leak apparu avant l'annonce du jeu Ne vous inquiétez pas, ces leaks sont quasiment certains Car ces images sont apparues avant l'annonce officielle du jeu Et avant qu'on ait des images du jeu Donc théoriquement, on peut largement se baser dessus Et puis ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos Bienvenue à tous, c'est Shisto Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle mécanique Qui devrait apparaître dans Pokémon La Légende d'Arceus Si on regarde bien ces leaks, on le remarque très vite Mais ces images proviennent d'une version japonaise du jeu Et jusqu'à maintenant, nous n'avions pas assez regardé attentivement les images Alliés au fait qu'on est très peu à comprendre le japonais Et que les images sont de mauvaise qualité Donc c'était obligatoire que certains détails extrêmement importants Ou du moins certains détails Allaient nous passer sous le nez Et du coup, je vais arrêter de faire durer le suspense Quel est le résultat de cette traduction ? Cette traduction nous permet d'identifier Un nouveau système de combat dans l'univers de Pokémon Oui, vous avez bien entendu Un nouveau système de combat dans l'univers de Pokémon Mais attendez, soyons bien d'accord sur un point Toutes les informations dont nous allons vous faire part aujourd'hui Peuvent être inexactes Déjà car c'est de la traduction du japonais à l'anglais Puis de l'anglais au français Et secondement car une partie du leak est très peu visible Ce qui forcément rend l'identification des éléments très complexes Et puis certains me diront Mais Shisto, on voit clairement le combat en jeu Et aucune nouvelle méthode n'est visible Sauf qu'on peut largement imaginer Que de nombreuses choses nous ont été cachées délibérément pour ne pas trop en dire sur le jeu Si vraiment la mécanique de combat est modifiée C'est une nouveauté assez grosse pour pas qu'elle ne soit isée tout de suite Mais du coup, quelle est cette nouvelle méthode de combat ? Et bien ça serait un entre-deux Entre le tour par tour et le combat en temps réel Je vais tout vous expliquer à travers une explication théorique Puis ensuite je vous donnerai des exemples concrets La méthode serait basée sur une barre d'énergie Qui nous permettrait d'attaquer On commencerait avec une barre vide et cette barre se rechargerait en fonction de la vitesse du Pokémon Prenons un exemple Admettons que notre Pokémon est 100 de vitesse Et que le Pokémon adverse est 50 de vitesse Il est théoriquement possible que notre Pokémon puisse faire deux attaques Avant que le Pokémon adverse en fasse une On serait plus dans un système de tour par tour Car ça serait la barre d'énergie qui rythmerait les combats Un Pokémon pourrait donc attaquer plusieurs fois Avant que l'adversaire attaque lui-même Ce qui est impossible actuellement dans Pokémon L'autre possibilité, car comme je vous l'ai dit Le leak est difficilement identifiable C'est que ça soit une méthode à la Final Fantasy On a une barre de vie Une barre d'énergie Quand on utilise des attaques On augmenterait notre barre de mana Et une fois arrivé à 100% On pourrait utiliser une attaque spéciale Et le nombre de dégâts qu'on ferait à l'adversaire Influirait sur la vitesse de rechargement de cette barre de mana Ce qui vient appuyer l'idée que ce leak soit réel C'est que avant l'annonce du jeu Diverses sources étaient en désaccord entre le fait que le nouveau jeu allait être en temps réel Et d'autres prétendaient qu'il serait en tour par tour Cette divergence pourrait signifier que l'entre-deux entre le temps réel et le tour par tour est bien réel Car c'est clairement le cas dans lequel on est en train de se retrouver Maintenant, ce changement pose plein de questions La première c'est est-ce que c'est un premier pas vers la fin définitive du tour par tour ? Est-ce que Pokémon ne serait pas en train de changer à tout jamais ? Et est-ce qu'on pourrait voir les futurs jeux Pokémon kisser dans 3-4 ans avec un système en temps réel ? Et puis autre question Même si Pokémon la légende d'Arceus se présente comme un jeu solo Est-ce que demain il y aura des fonctionnalités online dans les futurs jeux légendes ? Et du coup à ce moment là, est-ce que la stratégie Pokémon ne connaitrait pas le plus grand changement de son histoire ? Car la scène compétitive ou même des joueurs casu un peu strat Se cindrait littéralement en deux entités radicalement différentes Celle de l'ancienne méthode et celle de la nouvelle Ce que les traductions du leak nous confirment également C'est que si nous n'avons pas de Pokémon dans Pokémon légende Arceus Ou si tous nos Pokémon sont KO Et bien notre dresseur est attaqué Et honnêtement je trouve ça absolument génial que ça soit en termes de réalisme Ou en termes juste de cohérence d'univers On va se retrouver dans un monde ouvert sauvage Et ils ont pas pris le parti pris d'infantiliser encore plus la licence comme ils l'ont toujours fait Et enfin on va avoir des humains qui peuvent être attaqués par des Pokémon sauvages Ce qui a rien de plus logique Et l'autre élément très intéressant c'est que si ce Pokémon nous attaque et qu'on prend assez de dégâts Et bien le combat prend fin On sait pas si c'est sous une forme de barre de vie Ou sous quelle forme c'est Mais en tout cas le leak dit ça Je suis très ravi car je pense sincèrement que Légende Arceus Va être un terrain de jeu totalement gigantesque Dans lequel ils vont pouvoir tester plein de petites mécaniques Ou choses qu'ils n'auraient jamais testé auparavant Et je trouve ça juste absolument génial Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires Si ce leak est effectivement réel Et que tout a bien été compris Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle méthode de combat Qu'on soit très d'accord Au niveau de la véracité du leak j'ai très peu de doute Mais par contre j'ai pas mal de doute au niveau de la compréhension et des multiples traductions qui ont été faites Sans oublier que la visibilité du leak est un peu compliquée Dans tous les cas on risque de savoir ça tôt ou tard Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Moi je suis encore un peu dubitatif J'attends de voir ce que ça va donner Mais je trouve quand même que globalement c'est une bonne chose Parce que Pokémon est en train de changer Autant sur le fond que sur la forme Et ça ne peut annoncer que des jeux absolument fantastiques dans l'avenir Je vous invite à lâcher le pouce bleu, l'abonnement et le partage Portez-vous bien et prenez soin de vous C'était Chisto Allez, bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz